En 1997, le rat de marée Final Fantasy VII faisait enfin découvrir au grand public européen le phénomène des RPG japonais, suscitant une génération de fans traumatisés par la mort d'Aeris. Il ne faut guère s'étonner que des éditeurs occidentaux s'en soient inspirés. Silver est l'un des plus réussis de ses enfants illégitimes. Aussi étrange que cela puisse paraître, Silver est un jeu qui n'emprunte à Final Fantasy VII que son aspect graphique et notamment ses personnages en SD. Le gameplay en lui-même se rapproche davantage d'un hack'n'slash comme Diablo, matinée d'éléments d'action RPG à la Secret of Mana. Un drôle de mélange donc, mais qui au final fonctionne plutôt bien. Silver est un sorcier maléfique qui règne sur les îles de Jara depuis des siècles, se nourrissant de la vitalité de ses jeunes épouses. C'est ainsi qu'il envoie son âme d'année Fudge enlever toutes les femmes en âge de procréer afin de choisir une nouvelle conjointe. Parmi ces malheureuses se trouve la jeune épouse de David, un chevalier un peu béné qui se trouve être le héros du jeu. David et son grand-père, un guerrier respecté mais qu'accochime, se lancent donc à la poursuite des femmes enlevées. Évidemment, RPG oblige, l'ancêtre ne tarde pas à se faire oxyre par Fudge. Heureusement, David n'est pas seul dans sa quête de femmes et de vengeance et pourra être accompagné par deux acolytes parmi une petite dizaine que compte le jeu, avec le lot habituel d'archers, guerriers et magiciens. Mais c'est bien le combat au corps à corps qui fait tout le sel de Silver. Il ne suffit pas dans Silver d'appuyer sur un bouton ou de cliquer sur l'ennemi pour donner un coup. Le joueur doit également imprimer un mouvement directionnel afin d'obtenir divers effets, coups de taille et stock et autres boîtes secrètes. Le jeu repose donc lourdement sur la capacité du joueur à déclencher des combos dévastateurs et ruiner sa souris ou sa manette dans l'opération. C'est donc un jeu bourrin qui sait être subtil. Et son scénario, bien un carchi classique, propose moult rebondissements et intrigues parallèles pour tenir le joueur occupé entre deux éviscérations de dragons. Le lycanthrope ! Malgré son aspect graphique, disons inhabituel, Silver est un excellent hack and slash qui tente non sans mérite d'unir joueurs, consoles et PC au sein d'un rêve commun. Un RPG simple et sauvage, où l'on charclerait du gobelin et du troll dans la joie et la bonne humeur. Serait-ce là le meilleur des deux mondes ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada